En dernier, une série que nous pourrions intituler « Témoins dans des temps difficiles » ou « Témoins dans un milieu hostile », « Témoins dans un temps troublé ». Et nous avons parlé de ces quatre étudiants qui ont été plongés dans un milieu tout à fait hostile, dans une culture totalement différente. Ils ont été arrachés à leur famille, à leur milieu religieux aussi, et ils ont décidé de servir le Seigneur là où ils étaient, à Babylone. Et nous avons vu qu'ils ont pris des résolutions, qu'ils se sentent engagés, et le Seigneur a honoré leur engagement. Quatre jeunes qui ont été en bénédiction. Et un exemple pour nous. Et ce matin, nous allons continuer, toujours dans cette période qui sépare le moment de la chute de Jérusalem et la venue du Seigneur Jésus, pendant cette période très troublée et difficile pour Israël. Nous allons prendre comme exemple un homme politique. Un homme politique qui sera placé entre les exigences de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, et la situation économique, la situation politique de son temps. Cet homme, c'est Zoro Babel, qui n'est pas très connu. Les enfants ont tout de suite pensé à Zoro, mais ce n'est pas le même. Zoro Babel était vivé donc au moment du retour de l'exil. en 538 avant Jésus-Christ. Et nous le retrouvons 18 ans plus tard, en l'an 520. « Gouverneur à Jérusalem, Dieu s'adresse à lui par le prophète Agé. » Prophète Agé, chapitre 1er, versets 1 à 6. Zoro Babel était un descendant du roi David. Il a été nommé gouverneur par le roi de Perse et il est en quelque sorte l'intermédiaire entre l'autorité dominante, entre le pouvoir de l'empereur et le peuple. Agé, chapitre 1er, versets 1 à 6. La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zoro Babel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite ? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. « Considérez attentivement vos voix. Montez sur la montagne, importez du bois, bâtissez la maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. » Voici un ordre. Un ordre qui est donné par Dieu au gouverneur Zorobabel. Cet homme devait faire face à une situation extrêmement difficile. Aujourd'hui, nous dirions qu'il devait faire face à une crise économique. Que se passait-il dans le pays en ce temps-là ? Eh bien, nous distinguons tout d'abord qu'il y avait des inégalités, une pauvreté profonde parmi le peuple. Nous trouvons cela déjà, enfin, nous pouvons trouver un exemple sous Néhémie, dans Néhémie, au chapitre 5. Cela se passera 75 ans plus tard, mais cela nous donne une idée de la situation, de ce que pouvait être la situation à l'époque de Zorobabel. Cela devait être à peu près la même chose. Dans Néhémie, au chapitre 5, nous lisons les versets 1 à 5. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères, les Juifs. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, qu'on nous donne du blé afin que nous mangeons et que nous vivions. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi et pourtant notre chair est comme la chair de nos frères. Nos enfants sont comme leurs enfants et voici, nous sommettons à la servitude nos fils et nos filles et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. nous sommes sans force et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Il y a un appauvrissement général, un endettement du peuple, il n'y a plus de ressources. ils vont jusqu'à vendre leurs enfants comme esclaves, comme serviteurs pour qu'ils puissent subsister. Quelle situation ? Il en était probablement de même au temps de Zoro-Babel. Le peuple était revenu d'exil 18 ans auparavant. Ils étaient 50 000 à revenir et ils se sont installés dans un pays en ruines. Les armées babyloniennes avaient tout dévasté, les habitants étaient déportés, des étrangers avaient été introduits. Les villes, les villages étaient en ruines, les champs étaient incultes. Pendant 50 ans, rien n'a été fait. Et quand on connaît le pays, quand on sait ce qui se passe lorsqu'une région comme la Palestine n'est pas entretenue, lorsqu'on ne s'occupe pas, lorsqu'on ne touche plus aux arbres, lorsqu'on ne touche plus aux vignes, que se passe-t-il ? Le pays devient un désert. Les exilés à leur retour ont donc dû recommencer à zéro. Ils ont dû rebâtir, ils ont dû cultiver, planter, restaurer, réparer. Il a fallu travailler dur pour survivre, pour tenir, pour avoir de quoi manger chaque jour. Quel travail ! Quelle difficulté ! Et à cela s'est ajoutée une série de catastrophes, des intempéries, la sécheresse. Agé 1, verset 11, nous parle de sécheresse. Agé 2, verset 17, nous parle de maladie des plantes. Cela existait déjà à cette époque. La rouille, l'aniel qui détruise les plantes, qui empêche la récolte, qui détruise le grain. Agé 2, verset 17, nous parle de grêle qui détruise les champs, les moissons, les arbres, les vignes. Ils entrent dans un pays en ruine et la nature est encore contre eux. Sécheresse ou grêle, maladie des plantes, tout cela détruit les récoltes, tout cela crée une situation de famine dans le pays. Et à cela s'ajoutent encore les exigences du roi de Perse, de ses gouverneurs, il y a les impôts et le percepteur n'attend jamais, le percepteur ne comprend pas. Il faut payer les impôts que la récolte soit bonne ou mauvaise. Il y a le tribut à verser car c'est de cela que la cour du roi de Perse vivait. le tribut des assujettis, le tribut des vaincus. Zorro-Babel est gouverneur dans cette situation-là. Il n'est jamais facile d'être à la tête d'un pays quand il y a une situation semblable, quand il y a une crise ou une guerre. Jamais. Mais quelles étaient les causes réelles de ce désastre ? Nous venons de voir les causes apparentes. N'importe quel économiste, n'importe quel expert aurait pu dire tout cela est absolument normal étant donné les circonstances. Cela ira bientôt mieux. L'année prochaine, la récolte sera bonne. Cela ira bientôt mieux. Et voici que le prophète parle. Et voici que le prophète transmet la parole de Dieu. Et que dit Dieu ? Agé 1, verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous mais j'ai soufflé dessus. Verset 11. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. chapitre 2, verset 17. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Voici que Dieu parle et il dit j'ai appelé la sécheresse. Je vous ai frappé de la grêle. J'ai détruit ce que vous avez rentré. J'ai provoqué la maladie qui détruit vos plantes et vos récoltes. c'est moi qui le fais. D'un côté, les causes apparentes d'une crise, de la pauvreté, de la misère. Mais le prophète ouvre les yeux au peuple et dit il y a d'autres causes. Il y a les vraies, celles que vous ne voyez pas. Derrière, il y a Dieu. Derrière, il y a Dieu. Dieu est contre vous. Dieu refuse la bénédiction au pays. Dieu détruit vos récoltes. Derrière, il y a Dieu. Mais pourquoi Israël n'est-il pas son peuple ? Ces hommes qui sont de retour là à Jérusalem ne sont-ils pas l'objet de l'amour de Dieu ? Dieu répond à G1 verset 9 à 11 à cause de ma maison. Pourquoi dit l'Éternel des armées ? À cause de ma maison qui est détruite tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Et il poursuit j'ai appelé la sécheresse sur le pays. Tout ce que nous venons de lire tout à l'heure. pourquoi cette crise économique ? Parce que le temple de l'Éternel est délaissé. Nous pouvons donc dire qu'il y avait derrière cette crise économique une cause spirituelle. Il y a une relation entre le spirituel et le matériel. et cela nous le voyons dans tout l'Ancien Testament d'abord. Prenons quelques textes dans Proverbes 3 Proverbes chapitre 3 versets 9 à 10 « Honore dans ma maison mettez-moi de la sorte à l'épreuve dit l'Éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délices dit l'Éternel des armées. Vous me direz oui ça c'est vrai c'est l'Ancien Testament dans l'Ancienne Alliance la bénédiction de l'Éternel se manifestait par une bénédiction matérielle c'est certain c'était évident mais est-ce que cela a complètement disparu dans la Nouvelle Alliance ? Dans la Nouvelle Alliance ce qui a disparu c'est la mesure dans la Nouvelle Alliance on ne peut plus dire les affaires de tel homme vont bien c'est que Dieu l'approuve cela a disparu notre aisance matérielle n'est pas le signe de l'approbation de Dieu mais ce qui persiste ce sont les exigences du Seigneur et les conséquences d'une désobéissance 2 Corinthiens 9 verset 6 2 Corinthiens 9 verset 6 sachez-le celui qui s'aime peu moissonnera peu et celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment et tout le contexte ne fait aucun doute les chapitres 8 et 9 parlent de la responsabilité du chrétien envers l'œuvre de Dieu prenons prenons encore un autre texte qui est très connu Matthieu 6 verset 33 Jésus dit à ses disciples qu'ils ne doivent pas s'inquiéter des choses matérielles et il leur dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par dessus il s'agit d'une question de priorité qu'est-ce que nous mettons à la première place qu'est-ce qui nous préoccupe le plus est-ce que c'est notre bien-être matériel ou est-ce que ce sont nos soucis d'origine matérielle ou bien est-ce que c'est l'œuvre de Dieu c'est une question de priorité et à l'époque de Zorobabel le peuple avait mélangé les priorités il donnait la priorité aux choses matérielles et cela est encore vrai aujourd'hui si nous nous trompons de priorité si Dieu n'a pas la première place si l'œuvre de Dieu n'a pas la première place dans nos préoccupations nous sommes à côté de la volonté de Dieu cela subsiste c'était vrai dans l'ancienne alliance c'est vrai encore aujourd'hui le peuple à l'époque de Zorobabel avait donc des difficultés d'ordre économique à cause d'une négligence spirituelle parce que le temple n'était pas reconstruit si on avait alors réuni le peuple ce jour-là à Jérusalem et si on avait fait un colloque ou un congrès s'il en avait fait une réunion pour connaître les avis du peuple de Dieu il y aurait eu une foule d'arguments qui auraient justifié la ruine du temple qui auraient justifié ce changement de priorité les anciens auraient dit souvenez-vous il y a 16 ans ou 18 ans quand nous sommes revenus dans le pays est-ce que notre premier soin n'a pas été de rétablir l'autel est-ce que nous n'avons pas immédiatement commencer à reconstruire le temple et ils avaient raison c'est ce que nous dit Esdras au chapitre 3 le septième mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem et au verset 3 ils rétablirent l'autel sur ses fondements quoi qu'ils eussent à craindre les peuples du pays et ils offrirent des holocaustes à l'éternel les holocaustes du matin et du soir et ces anciens devaient se souvenir avec émotion de ceux de cette scène dans une Jérusalem qui n'était plus que ruine où l'on voyait partout encore des poutres calcinées à côté de l'endroit où se trouvaient les ruines du temple construites par Solomon il n'y avait plus de murailles il n'y avait plus de portes il n'y avait plus de maisons il n'y avait plus de temple il n'y avait que des ronces et des pierres calcinées et voilà que quelques hommes sur la colline au milieu de ces ruines posent douze pierres les unes sur les autres ça sera l'autel le lieu de rencontre avec Dieu le lieu où l'on va apporter les sacrifices où l'on va exprimer la reconnaissance d'un peuple d'esclaves qui retrouvent enfin la liberté ah cet autel et cette fumée qui est montée de l'autel alors que depuis cinquante ans Jérusalem était inhabité ils se souviennent et alors pris par cet élan de reconnaissance ils ont aussitôt décidé de reconstruire le temple ils étaient pauvres ils étaient démunis mais ils ont dit Dieu d'abord chapitre 3 d'Esdras verset 8 la seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem au second mois Zorobabel celui dont nous parlons maintenant et tous les autres et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem se mirent à l'oeuvre et chargèrent les lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'éternel et au verset 9 tous ensemble ils surveillaient ceux qui travaillaient à la maison de Dieu et on a posé les fondements de la maison de Dieu au verset 10 et ce jour-là on a chanté les cantiques à la gloire de l'éternel et alors les difficultés ont commencé les voisins les samaritains sont venus et ont dit nous avons le même Dieu que vous nous allons vous aider et ce n'était pas vrai parce qu'ils étaient idolâtres et Zorobabel et Josué ont dit non vous ne pouvez pas nous aider nous allons c'est à nous de construire la maison de l'éternel et alors ses voisins se sont mis à l'oeuvre pour empêcher les juifs de bâtir le temple et par l'intimidation par l'intrigue ils ont réussi à faire arrêter les travaux Esdras 4 verset 4 verset 5 alors les gens du pays découragèrent le peuple de Judas ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus roi de Perse et jusqu'au règne de Darius roi de Perse Cyrus est mort son successeur Cambys est mort également puis arriva Darius Darius qui commence son règne en 522 avant Jésus-Christ ici nous lisons que Dieu parla par âgé en la deuxième année de Darius c'est-à-dire en 520 avant Jésus-Christ de 516 de 536 à 520 il y a donc 16 ans 16 ans que les travaux sont interrompus à Jérusalem voilà ce que pouvaient dire les anciens nous avons voulu commencer et nous avons échoué d'un autre côté les économistes auraient pu dire c'est vraiment un mauvais moment il y a la famine il n'y a pas d'argent le premier temple a été construit en 7 années à une époque où Israël était un pays puissant et riche il a fallu 150 000 hommes pour construire le premier temple nous toute la population ensemble ne dépasse pas 50 000 comment construire un temple et puis il y avait encore des raisons théologiques il y avait encore ceux qui ont employé la Bible et qui ont dit attention attention Dieu a dit que ce lieu resterait désert pendant 70 ans et ils ont fait des calculs et ils ont dit le retour s'est effectué 70 ans après la première déportation en 606 le retour s'effectue en 536 le temple a été détruit en 586 si nous comptons 70 ans cela nous mène à 516 et nous sommes en 520 et alors ils disent le temps n'est pas venu le temps de rebâtir la maison de l'éternel âgé 1 verset 2 le temps n'est pas venu c'est pas le bon moment et de toute façon ce sera un petit temple et nous voulons faire quelque chose de grand pour le Seigneur que des raisons et si l'on avait passé au vote le nom aurait eu la majorité absolue une majorité écrasante mais Dieu a parlé et un homme a entendu et cet homme c'était Zorro Babel le gouverneur et un autre homme a entendu et cet homme c'était Josué le souverain sacrificateur et ils ont entendu l'appel de Dieu au verset 8 monter sur la montagne apporter du bois et bâtisser la maison laissez tomber toutes vos objections c'est Dieu qui dit bâtisser c'est Dieu qui dit maintenant commencez maintenant c'est le moment et que se passe-t-il au chapitre 1er verset 12 à 15 nous voyons que Zorro Babel accepte Zorro Babel fils de Chealtiel Josué fils de Jotsadak le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'éternel leur Dieu les paroles d'Ager le prophète selon la mission que lui avait donné l'éternel leur Dieu et le peuple fut saisi de la crainte devant l'éternel ils ont entendu et ils sont prêts à donner la priorité à Dieu ils sont prêts à changer l'ordre des priorités dans leur vie les réparations à leur maison attendront les chants attendront priorité à Dieu ils ont entendu ils ont compris et que va-t-il se passer au chapitre premier verset 13 Dieu dit je suis avec vous et Dieu intervient et les choses s'arrangent les ennemis écrivent à Darius pour signaler que les juifs reprennent la construction du temple sans autorisation et Darius fait des recherches et sa réponse est affirmative ils peuvent construire et il envoie une subvention et le temple est achevé quatre ans plus tard en 516 verset 15 pourquoi parce qu'un homme a reconnu quelles sont les vraies priorités le gouverneur a été témoin de Dieu dans un temps difficile et nous avons-nous aussi un temple à construire ce ne sera pas un temple de pierre ni de bois le temple qui se construit actuellement est composé de pierres vivantes ce sont les âmes qui sont sauvées les pécheurs qui se repentent et qui sont ajoutés à l'église temple du seigneur voilà le temple qui est à construire aujourd'hui où sont ces pierres elles ne manquent pas autour de nous nous pouvons dire la carrière est ouverte en franchissant le seuil de cette maison tout à l'heure vous aurez déjà des pierres devant vous autour de vous il y en a dans nos familles il y en a parmi nos camarades de classe d'études ou de travail il y en a dans notre quartier il y en a dans tous les contacts que nous avons toute la semaine quelle est la priorité est-ce que nous donnons la priorité à l'édification du temple de l'éternel est-ce que nous donnons la priorité à la maison de Dieu à l'oeuvre de Dieu la promesse du Seigneur Jésus reste valable cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu premièrement évidemment il faut du courage pour inverser les priorités il le faut aussi aujourd'hui où nous avons tous à lutter pour survivre pour trouver du travail pour payer nos crédits nos engagements pour tenir ce que nous avons promis personne parmi nous n'est épargné par les difficultés mais avons-nous reconnu les priorités ou bien est-ce que nous nous laissons toujours davantage absorbés par ces difficultés matérielles ce sera un gouffre un gouffre sans fin est-ce que nous disons Seigneur je ferai quelque chose pour toi dès que ma situation sera un peu rétablie le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé ce qui vous est jamais arrivé en faisant vos comptes à la fin du mois de dire mais où a passé tout ce que j'ai gagné à ce sac percé il y a actuellement une publicité qui dit que l'argent c'est comme l'eau qui file entre les doigts et bien tout ça nous l'avons dans la Bible c'est vrai où sont nos priorités est-ce que nous allons attendre que le sac soit recousu pour commencer à honorer Dieu non car nous n'arriverons jamais à le recoudre donnons la priorité à Dieu la priorité à Dieu et commençons à nous occuper de l'œuvre de Dieu à gagner des âmes autour de nous à faire quelque chose pour que l'œuvre de Dieu progresse pour que des âmes soient sauvées et le Seigneur tiendra sa promesse si nous nous occupons de nos propres affaires elles n'iront pas mieux si nous nous occupons des affaires de Dieu lui s'occupera des nôtres et je vous assure que là ça ira mieux priorité à Dieu être témoin dans un temps difficile c'est nager à contre-courant et alors qu'à notre époque tout le monde s'occupe des choses matérielles ayons le courage en tant que chrétien de vivre vraiment ce que nous disons toujours de donner la première place à Dieu et que dans notre témoignage nous ne soyons pas toujours en train de nous plaindre de la cherté de la vie de l'augmentation des prix des difficultés de tout genre mais que dans nos entretiens avec ceux qui se plaignent nous sachions montrer une autre voie la voie de la confiance la voie de l'obéissance à la parole de Dieu sachons reconnaître nos priorités les priorités de Dieu Dieu premier servi cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu a dit le Seigneur Amen nous te rendons grâce Seigneur notre Dieu parce que tu veux nous apprendre à faire toute ta volonté dans tous les domaines de notre vie aucun n'en est exclu et nous te bénissons Seigneur pour le courage de Zorobabel qui aurait pu refuser d'aller de l'avant aurait pu craindre la colère du roi les difficultés de tout genre mais qui t'a fait confiance oh que le temple que nous bâtissons t'honore également Seigneur Amen Amen